Le prix Jean Carmé des vignerons de Bourgueuil 2013, qui récompense un ouvrage original consacré au vin, est attribué à M. Nicolas de Rabaudy. Le prix Jean Carmé des vignerons de Bourgueuil 2013, qui s'appuie à M. Nicolas de Rabaudy, qui s'appuie à M. Nicolas de Rabaudy, qui s'appuie à M. Nicolas de Rabaudy. Je faisais tout ça dans tous les quartiers concrets, mais pourquoi je vais remonter moi à Rosmane ? Je voyais au moins une affaire avant de se dérondir, ou après, on comprend aussi ce qui s'est passé quand on a changé ce Paris. On a créé le privage social, qui n'existait pas. Le crime à l'époque à Paris se passait partout, au centre de bananes et tout. et non pas l'inverse et non pas l'inverse, on change les rôles 18ème édition elle s'annonce plutôt bien parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant d'auteurs 143 auteurs demain à Saumur et ce soir on a quelques auteurs qui sont arrivés de Limoges, de Toulouse d'endroits hors Paris puisqu'on a un train spécial demain matin un TGV spécial et donc on a par exemple des auteurs aussi différents que Yann Kéfelec prit Goncourt ou Gilles Leroy prit Goncourt également ou Raymond Poulidor l'esprit du livre et du vin c'est recevoir les écrivains dans l'écrin du vin avec les médailles d'or de la Loire depuis quelques années ça fait 18 ans quand même cette année et donc le patrimoine la culture le vin les écrivains au plus haut niveau tout ça, ça fait un amalgame parfait qui aurait adoré Jean Carmé puisque en fait on est quelque part sous sa houlette il nous regarde de là-haut un grand événement qui je pense est bon pour toute la ville pour tout le territoire avec une portée nationale des écrivains, des artistes et puis surtout nous ça nous permet de mettre en forme et en oeuvre un écrivain dans la ville qui sera donc le projet culturel pour toute l'année à venir entre octobre et mars écrivain qui cette année est Yann Kéfelec qui ira, qui rencontrera les lycéens qui aura des moments, des temps forts et puis très probablement c'est pas défini mais très probablement une lecture où nous organiserons un événement un peu plus spécifique à la fin des rencontres avec les lycéens Qu'est-ce que c'est un écrivain dans la ville ? Je crois que c'est un événement organisé par Jean-Moisse Belaïche c'est que chaque année il invite un écrivain dans la ville de Saumur pour parler avec notamment les collégiens, les lycéens pour parler de son travail, de ses lectures de ce qu'il espère faire donc en fait c'est une autre forme de rencontre mais avec les lycées, avec les collégiens et c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant je trouve, de travailler avec eux dans les collégiens La ville a été vraiment chouette avec moi donc chaque fois qu'il y a une manif, je veux bien Là on vient de finir des films de Ditchcock dont on a tourné deux ici, là, au mois de janvier et là on commence des Cheek-Off avec des grandes vedettes qu'on va ramener là et ça sera au mois de mai fin mai, début juin et après on fait un grand film avec Belmondo de long et de neuve et Jean Reno alors mais ça c'est un gros projet qui prendra peut-être un peu plus de temps Mais vous allez finir par prendre un pied de la terre à Saumur C'est ce qu'on m'a proposé Jean-Maurice Belaïche m'a proposé d'habiter là mais enfin, si je trouve une femme ici Si je trouve une femme ici, je m'insalerais chez elle Parce qu'en fait, on s'est rencontrés en septembre dernier et cet hiver, on a fait un film avec Jean-Pierre Mocky qui est ici présent et comme vous le savez, on a tourné combien de films ici à Saumur ? Sur 38, 26 minutes d'après Alfred Schock on en a tourné 21 à Saumur dont un récemment avec Clémentine Sélarié et c'est suite à cette rencontre maintenant on s'annonce quitte plus maintenant Voilà, c'est ça Je suis là parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Amoureuses et c'est plusieurs histoires courtes d'amour qui sont comme des petits films sauf que c'est comme des petits romans J'espère que pendant une journée on va voir des grands crus comme ce vin de 1947 et découvrir de la littérature Alors je suis venu présenter le manuscrit de Boris Vian qui est édité aux éditions des Saint-Père et en fait on a édité dans un très beau coffret limité à mille exemplaires le manuscrit original de l'écume des jours Déjà c'est une ville que j'aime beaucoup alors ça c'est le premier point et la deuxième chose c'est qu'il va y avoir un hommage au grand pilote de ma ville François Severs dont les liens avec Saumur sont très forts et j'ai pris l'initiative avec le comité de jury de sélection du Grand Prix Sport de remettre un prix au livre de Jacqueline Severs et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches dans le secteur donc je suis très très heureuse d'être ici avec nous et puis se goûter à ces merveilles une plane de 1900 c'est magique !